Bonjour à tous, voici votre horoscope personnel par des camps pour votre année 2022. Avant cela, j'ai des petits rappels à vous faire, vous pouvez comparer vos thèmes, faire vos compatibilités, avoir un horoscope et donc faire votre propre thème sur 12.love, vous pouvez avoir des consultations avec Zoé et avec moi, vous avez nos petits réseaux sociaux avec des postes quotidiens, la communauté, vous vous appuyez sur le bouton rejoindre et bon pour soutenir notre chaîne aussi et vous aurez des petits cadeaux en retour. Vierge et ascendant Vierge, dans votre horoscope de 2022, premier des camps, Jupiter qui est vraiment une planète d'amplification, c'est un grand projecteur qui est mis sur un domaine et entre le 1er janvier, on va dire, et le 12 février, Jupiter s'oppose à vous, elle est dans votre secteur 7, le secteur des autres, de l'autre, si vous êtes déjà en couple. Là, il va vraiment être question de relation, peut-être de rencontre, si vous n'en avez pas fait entre mai et juillet dernier, eh bien là, il y a vraiment la possibilité, parce que Jupiter va parcourir tout le premier des camps des poissons jusqu'au 12 février, et donc là, l'occasion de faire une rencontre, de vous associer, de trouver un partenaire financier si vous en avez besoin. Vous voyez, c'est vraiment l'autre sur lequel le projecteur va être mis, avec aussi la possibilité qu'il y ait un désaccord. On dit toujours, la 7, c'est les accords, les désaccords. Donc, il est possible que vous ne soyez pas d'accord avec quelqu'un ou avec votre partenaire, et que vous décidiez d'un divorce. Il y a toujours une notion juridique avec Jupiter. Deuxième aspect, c'est encore Jupiter qui va occuper un secteur financier à partir du mois de mai jusqu'en octobre, en gros. Donc, il y a une question forcément d'argent qui va être au premier plan. Alors, plusieurs possibilités. Soit vous avez quelque chose à vendre, et c'est de cette manière-là que l'argent va rentrer. Soit il y a un petit héritage, ou un gros héritage, ça dépend. Soit une donation de vos parents, soit vous pouvez aussi toucher un dédommagement si vous avez été victime de quelque chose, si votre maison, par exemple, a été abîmée par des problèmes météorologiques. Deuxième décan, Jupiter va rapidement s'opposer à vous, du 12 février au 26 mars. Donc, même combat que pour le premier décan, c'est-à-dire qu'il y a une question relationnelle, avec un associé, avec un partenaire, qui va être au premier plan. Mais bon, il y a le bon aspect d'Uranus, et quand Jupiter va être face à vous, Uranus va être en bon aspect depuis un secteur d'ouverture. Alors, il est très possible qu'on vous fasse une proposition à laquelle vous ne vous attendiez absolument pas, puisqu'avec Uranus, on a de l'imprévu au programme. En conséquence, Jupiter peut représenter cette proposition, mais c'est vraiment pour le début du décan. Et avec Uranus, il y a la surprise, il y a vraiment quelque chose d'inattendu. Une fois que Jupiter sera passée, c'est-à-dire après le 26 mars, Uranus va rester, elle va rester, et elle va vous permettre d'ouvrir des portes. C'est-à-dire qu'il y aura une impulsion au départ, et vous allez développer tout ça, vous allez saisir les opportunités, ou l'opportunité en tout cas qui se sera présentée à vous, vous la saisirez et vous la développerez. Donc, il s'agira très certainement pour les uns de prendre leur indépendance professionnelle, de faire quelque chose en vous étant détaché peut-être d'une entreprise avec laquelle vous travaillez, et qui était peut-être une contrainte, vous vous détachez de cette contrainte pour faire quelque chose en indépendance, c'est très possible. Ou alors, on peut aussi vous confier de créer un nouveau domaine, d'être à l'origine de quelque chose qui n'existait pas auparavant, et que vous allez mettre en forme. Mais bon, il y a encore une troisième interprétation, c'est la formation, une formation diplômante, quelque chose qui vous amènerait à un petit plus, et même un gros plus dans votre travail. Troisième décan, alors pour vous, c'est Jupiter, qui va à partir du mois de mars et jusqu'au 10 mai, se trouvait face à vous et conjoint à Neptune. Donc, regardez la vidéo générale pour 2022, parce que je parle longuement de la conjonction Jupiter-Neptune, qui peut être très positive pour vous, pour vos relations et surtout vos relations affectives, comme elle peut être, si vous voulez, et ça peut évoquer une noyade, comme quelque chose qui peut tout d'un coup disparaître sous les eaux. Tout ça étant symbolique, bien évidemment, quoique parfois ça peut être réel aussi, il peut y avoir des inondations, comme je l'ai dit précédemment. Donc, cette conjonction Jupiter-Neptune, elle, sur le plan personnel, elle va jouer dans votre relation aux autres, et peut-être que vous allez tomber aussi très amoureux, que vous allez découvrir des sentiments tout à fait inconditionnels pour quelqu'un. Mais bon, je vous engage à ne pas vous emballer, à faire attention à qui vous avez affaire, peut-être pas vous laisser manipuler par l'autre ou par vos propres sentiments, qui pourraient vous inciter à faire des choses que vous n'auriez jamais fait en d'autres circonstances. Deuxième aspect, nous avons Mars qui va se trouver tout en haut de votre ciel. en fin d'année, c'est octobre, octobre-novembre. Alors, peut-être que vous allez devoir vous battre pour conserver votre statut. Si jamais on vous a promu, par exemple, vous allez devoir vous battre parce qu'il va y avoir des rivalités. obligatoirement, plus on grimpe et plus on est en but aux rivalités et aux jalousies. Alors, on peut vous mettre des bâtons dans les roues, on peut essayer de vous descendre, mais bon, avec Mars, vous aurez de multiples armes à votre disposition. Je vous souhaite à tous une très bonne année. Likez cette vidéo si vous l'avez aimée, abonnez-vous si vous voulez d'autres vidéos. Et puis, pour des horoscopes, vous appelez le 3210 ou vous allez sur le site du Figaro TV Magazine. Sous-titrage Société Radio-Canada